Salut les amis, l'armée nigérienne a déjà renforcé son dispositif à la frontière avec le Bénin. Parce qu'apparemment c'est là où l'ennemi veut attaquer le Niger. On a vu les armes que la France a déposées en Côte d'Ivoire, a déposées au Sénégal et a déposé au Bénin. Et la CDA commence à parler de quoi? Vraiment, il faut que le Niger ouvre ses frontières pour que l'aide militaire puisse entrer au Niger. C'est dû n'importe quoi les amis. Un diplomate américain a écrit aussi pour demander cela. Le congrès américain a écrit pour demander à Blinken de mettre la pression sur les pays de la CDAO, de laisser passer l'aide humanitaire, les médicaments, la nourriture de la première nécessité. Non, le Niger n'a jamais demandé cela. En fait, quand vous lisez même la correspondance de certains membres du congrès à Blinken, ça démontre que les Nigériens supportent de plus en plus les nouvelles autorités et que ça inquiète les Américains et ça inquiète les pays de la CDAO, qui pensaient qu'en mettant le Niger sur un bagon, en isolant le Niger entre guillemets, ça devait profiter à une déstabilisation des nouvelles autorités et que le peuple devait demander leur départ. Mais mal les a pris parce que le peuple a compris le combat. Le peuple a compris que c'est pour la liberté, c'est pour la libération de l'influence française et européenne de leur pays. Et le peuple est résilient aujourd'hui, ça fait très mal. Et Patrice Talon, qui avait pensé à un moment donné, les amis, qu'il était plus européen qu'africain et qu'il pouvait mettre sur un bagon un grand pays comme le Niger et rien ne devrait arriver à l'économie béninoise, a eu tout faux. Parce que M. Olusogoun, qui est le ministre des Affaires étrangères béninois, commence à dire « Oh non, franchement, on a ouvert notre parti, il faut que les autorités nigériennes ouvrent l'autre. » C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas quelqu'un des gens comme légitimes. Vous ne voulez pas travailler avec des gens. Mais vous les demandez quand même d'ouvrir les frontières. C'est-à-dire que c'est un discours que je ne comprends pas, les amis. Que l'ami de Bouni Yaïla, Patrice Talon, et Olusogoun, le ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle Bazoum pour lui demander d'ouvrir les frontières. Que la France et les Américaines appellent Bazoum, dont vous ne reconnaissez pas les nouvelles autorités du Niger. Ils ont fermé leurs frontières. Et vous êtes en train de les demander d'ouvrir les frontières. C'est-à-dire que c'est des discours de deux poids des minutes. C'est un discours un peu incohérent, les amis. C'est un discours incohérent que le monde entier ne comprend pas. Et que les enfants d'Afrique ont déjà compris depuis longtemps. Parce qu'on a été toujours trompés comme ça. Et on a fléchi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La jeunesse africaine est debout. La jeunesse africaine comprend ce chose-là. Et la jeunesse africaine est en train de vous regarder dans les yeux en vous disant que vous vous êtes trompés et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tournir. Nous devons libérer notre Afrique, notre mère d'Afrique. Nous devons mettre un end à cette slavery économique et à cette slavery mentale. Nous devons mettre un end à cette biblique, cette slavery christian, cette slavery religieuse. Nous devons mettre un end à cette biblique. Et c'est ce que nous devons marcher pour atteindre. Et nous allons atteindre cela dans notre vie. Nous allons atteindre cela dans notre vie. Donc les autorités du Niger font un bon travail. Fermez encore davantage le frontier avec le Bénin. Patrice Stallone doit reconnaître que cet embargo contre le Niger est en train de tuer l'économie du Bénin. Le port de Kotonou, je me suis trompé l'autre jour, est le poumon même de l'économie du Bénin. Et un soi-disant homme d'affaires richissime, qui ne peut pas expliquer comment il a fait pour devenir riche, un laquet, un vassal de la France, pensait que c'est pour faire mal à l'économie nigérienne, c'est pour tuer les Nigériens en fermant sa frontière, en faisant l'embargo au niveau du port de Kotonou. Même Abidjan, c'est en train de souffrir aujourd'hui. Donc on comprend que c'est le Burkina Faso, c'est le Mali, c'est le Niger qui faisait tourner ce port-là, le port d'Abidjan et le port de Kotonou. Il y a d'autres destinations aujourd'hui. Malheureusement pour ces gens-là, qui sont là seulement pour prêcher l'évangile selon Saint Macron, pour prêcher l'évangile selon Saint Biden, pour prêcher l'évangile selon Saint-Otan, pour prêcher l'évangile pour la destruction de l'Afrique. Malheureusement, ils n'avaient pas compris le message. Dégardez même du côté du Nigeria. La centrale électrique de Kébi a été consommée par les flammes. Criminel ou pas criminel, consommée par les flammes. Et c'est là où Tinebo avait coupé l'électricité que les Nigériens payaient, alors que dans les années 60, ils avaient signé un accord concernant le fleuve du Niger, pour que les Nigériens ne construisent pas leur barrage aussi de son côté-là, pour laisser l'eau et qu'on devait construire et vendre aussi. C'est du business. Il y a des gens qui viennent au pouvoir, les drogués, les narcotrafiquants qui ne comprennent rien, les vassaux, les rebelles, les corrompus, quand ils parlent de pas Samakissal et Mbalou, qui sont en train de se polluer les ressources de la Guinée-Bissau, pour rien. Et ces vassals qu'on appelle Mbalou, et entre là-dedans les amis. J'ai fait ce parallèle pour vous montrer combien, de fois, tous ces gens-là sont très très dangereux. Donc le Niger doit faire très attention. Il y a une nouvelle alliance pour la défense collective qu'a signé le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il faut renforcer cela, les amis. Et empêcher, c'est-à-dire que fermer les frontières avec le Bénin, fermer les frontières jusqu'à ce que le Béninois se lève pour chasser Patrice Talon au pouvoir. Parce que c'est lui qui a voulu cela, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur cette plateforme. Stay blessed. God bless you again. Bye bye. Hey, good health. One Africa, one passport, and one army. The United States of Africa is possible. The United States of Africa is possible.